Salut à tous et à toutes chers gamers chers joueurs aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel d'un duplicateur de sable et de gravier donc une marche pour le sable et le gravier vous aurez besoin d'un bloc en bloc une torche une redstone enfin pas une mais plusieurs un répéteur un levier du gravier et du sable donc je vais le prendre voilà je commence en voix off là parce que j'avais oublié d'activer le micro lorsque j'ai enregistré avec fraps donc voilà vous faites une une sorte de pyramide de séparer de deux blocs vous mettez sur le premier et le deuxième des torches un bloc au dessus après vous mettez un répéteur une redstone après j'ai oublié de prendre le piston mais vous le mettez ici donc là c'est la technique pour mettre comme ça voilà pareil pour les deux côtés voilà donc là on a fait la moitié de la machine là vous mettez un répéteur deux répéteurs au deuxième cran voilà comme ça après vous mettez deux points de redstone pardon voilà après vous mettez on va faire des je sais pas comment des sortes de pulseurs je sais plus comment ça s'appelle cette machine voilà donc on met un bloc en face de la redstone donc à l'intérieur il faut mettre les torches bien sûr faut pas oublier de mettre les torches pareil pour l'autre côté en fait quand le piston il va être activé bah ça va allumer le courant tout simplement vous allez voir donc là voilà je vous fais un petit détail voilà après il faut relier ce point sur l'autre et là voilà la machine marche donc là les deux pistons c'est plus important parce qu'en fait c'est eux qui vont jouer faut qu'il y ait un piston qui tombe en et l'autre juste après retombe c'est assez difficile à faire mais voilà quand on sait le faire on sait le faire pendant ça celui-là c'est pour un redstone c'est pour le levier pour activer ou pour désactiver donc voilà je vais le relier je le mets ici je l'éteins euh voilà après donc voilà il faut surtout pas faire ça en fait quand c'est éteint comme ça il faut casser le bloc en fait il faut que les piles quand la machine est éteint voilà faut que ça soit comme ça non bah voilà quoi ça va pas marcher quand vous allez rallumer la machine après vous mettez le resto d'en face vous mettez les pistons après vous mettez du sable ou du gravier voilà j'ai mis du sable comme ça donc ça duplique le sable et le gravier donc ça marche vraiment bien donc ce qui est bien avec cette machine c'est qu'on peut vraiment étendre la zone quoi la zone de duplication donc si vous faites ça vous allez gagner une vingtaine de stacks en 1 minute donc là je vous ai fait une autre machine pour vous prouver que ça marche bien donc comme vous le voyez j'active la machine ça duplique vraiment très 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 vite là j'enlève tous les inventaires tous les objets de mon inventaire comme ça mais c'est vraiment formidable je trouve vous allez voir il n'y a rien de mieux quand même donc là vous avez vu je suis déjà à 1 3 4 5 6 7 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 8 8 8 en même pas une minute franchement c'est bien ce duplicataire vraiment génial donc sur ce je vous dis salut